En toi les humbles sont bénis En toi les faibles sont affermis Les cœurs brisés tu rétablis Donnant la vie Cet amour qui peut libérer Cet amour qui peut restaurer Tu nous appelles par notre nom Tu nous appelles par notre nom Cet Dieu qui créa tout l'univers Cet Dieu qui vient mourir au calvaire Tu nous appelles par notre nom Tu nous appelles par notre nom A ceux qui doutent de la foi Aux chancelants tu tends les bras Tu les appelles de ta voix Venez à moi Cet amour qui peut libérer Cet amour qui peut restaurer Tu nous appelles par notre nom Dieu nous appelle par notre nom Cet Dieu qui créa tout l'univers Cet Dieu qui vient mourir au calvaire Tu nous appelles par notre nom Tu nous appelles par notre nom Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui? Vous avez passé une belle semaine? Yes Bon, bien premièrement juste merci tout le monde parce que, bien tu sais dans le sens pas grave si t'arrives en retard là mais depuis qu'on a réouvert on voit qu'il y a comme un sérieux d'arriver à la bonne heure puis moi je veux le souligner, c'est vraiment cool parce que je me rappelle avant la réouverture, avant la COVID on ouvrait puis là à 10h30 il y avait des gens continuant à arriver puis c'est correct quand on est pressé puis on a de la difficulté mais là on voit vraiment qu'il y a comme un sérieux on essaie d'arriver à l'heure en tout cas je suis content de ça parce que ça nous aide nous dans la préparation aussi puis juste aussi moi dans un sens d'apporter le message, ça me simplifie la tâche de pas enseigner à trois personnes en avant puis de pas trop savoir, j'aime ça savoir qu'on est tous réunis, c'est encourageant pour tout le monde de se voir en même temps puis c'est moins dérangeant Fait que, bien en tout cas, bienvenue, c'était nouveau comme Ben y disait on espère vraiment que vous allez apprécier votre dimanche parmi nous on va ouvrir la Bible ce matin Ben, un texte qui est cher à mon cœur dans la parole de Dieu qui m'a accompagné depuis le début c'est dans Hébreu, c'est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace elle est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée elle tranche l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments du cœur ce qui est à retenir c'est qu'en ouvrant la parole de Dieu, en la mettant en pratique on se rend compte vraiment que c'est vivant, c'est vivant pour nos vies, c'est pas statique, c'est pas mort c'est vivant, puis ma prière ce matin certainement c'est que dans sa grâce Dieu puisse nous faire goûter à sa parole de manière vivante pour nos vies pour son Église et pour sa gloire à lui en premier Fait qu'on continue dans le livre des Jeux J'ai appelé le message une fois fortifié parce que ce qu'on va voir finalement à travers l'histoire de Gédéon comme on a vu la semaine dernière c'est pas que Dieu vient appeler Gédéon pour un appel particulier une mission particulière importante, une grande appel, très très grande et Gédéon sait très très bien qu'il n'est pas qualifié pour cet appel-là puis même si on retournait dans le texte de la semaine passée on voit que Gédéon lui-même, en se voyant, il se disqualifie lui-même je suis trop petit, je suis pas assez fort, je viens d'une famille pauvre ce qu'on va voir c'est que Dieu c'est lui qui qualifie ceux et celles qui l'appellent c'est Dieu qui les qualifie c'est Dieu appelle des gens pour une mission particulière pour une vie transformée pour une vie pour sa gloire et ces hommes et ces femmes-là sont pas qualifiés et Dieu les qualifie je veux juste clarifier avant c'est quoi l'appel de Dieu parce que peut-être que t'es nouveau à l'église puis que tu te dis bon ben qu'est-ce qu'il veut dire par appel la manière la plus simple de l'expliquer c'est vraiment de dire que je pense que chaque, beaucoup d'êtres humains en tout cas pas chaque, je veux pas trop généraliser mais beaucoup d'êtres humains il va arriver des moments dans nos vies des saisons où on va avoir besoin de foi on va avoir besoin de spirituel puis la manière naturelle de faire c'est de dire bon je pense que j'arrive dans une étape ou dans une épreuve de ma vie puis je me rends compte que mes bases sont pas solides et j'ai besoin d'ajouter du spirituel j'ai besoin d'ajouter la foi à ma vie pour être un petit peu plus pour avoir une vue un peu plus large de ce qui est en train de se passer donc je veux j'ai besoin de foi j'ai besoin de spirituel en général presque tout le monde pas besoin d'être croyant pour ça on va avoir ces tendances-là naturellement mais ça c'est pas l'appel de Dieu l'appel de Dieu c'est quelque chose qui est au-dessus de ça je veux que vous pensiez à l'appel de Dieu dans l'optique où c'est l'initiative premièrement de Dieu donc si toi tu commences à chercher à avoir une envie de te recentrer sur Dieu de ressolitifier tes bases c'est parce que premièrement il y a quelque chose au-dessus de toi qui lui te cherche en premier il y a un appel Dieu a un appel il invite les hommes et les femmes à se tourner vers lui pour que les hommes et les femmes rentrent dans son plan à lui et commencent à le suivre se mettre à sa suite pour une nouvelle vocation une vocation c'est quand tu étais voué à quelque chose et que finalement tu commences quelque chose pour une nouvelle vocation avec une fin qui est différente et tout je vais dire souvent l'appel de Dieu aujourd'hui quand tu vas entendre ça je veux que tu penses à l'initiative de Dieu qui est en train d'appeler les humains à se tourner vers lui pour se mettre à sa suite pour ne plus qu'on soit en premier mais pour qu'on soit comme on dit dans le ministère qu'on puisse être je suis qu'on soit deuxième Jésus en premier et ce matin c'est ce qu'on va voir avec Gédéon on va voir ça où est-ce que Gédéon pour entrer dans l'appel de Dieu pour avancer selon les étapes il avait besoin d'avoir une foi fortifiée puis il ne peut pas faire semblant d'être hot il ne peut pas faire semblant d'avoir la foi puis d'être donc cool non, il a peur de ce que Dieu lui demande parce que c'est des grandes choses et sa foi était seulement basée sur l'expérience puis le témoignage des autres on a vu ça la semaine passée quand Dieu se révèle à lui il dit où sont les signes miraculeux que j'ai entendus de mes pères sa foi était seulement fondée sur ce qu'il avait entendu de Dieu j'ai entendu dire que tu faisais ça j'ai entendu quelqu'un dire que tu étais à l'oeuvre dans sa vie et c'est correct, c'est bon parce que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend mais il arrive un moment dans la vie dans notre appel, dans notre vocation dans notre marche avec le Seigneur où on a besoin de prendre ces témoignages-là des autres et on a besoin d'expérimenter la présence de Dieu dans notre propre vie on a besoin d'expérimenter l'action divine du Saint-Esprit agissante dans nos propres vies qu'on puisse dire oui j'avais entendu ça j'avais vu que tu avais fait ça dans la vie de l'autre mais maintenant moi je peux dire Dieu que tu agis de cette manière-là dans ma vie je t'ai vu à l'oeuvre j'ai vu que tu étais vivant j'ai vu que tu étais puissant j'ai vu que tu m'accompagnais et on va voir J'ai des ondes ce matin chercher ça il veut fortifier sa foi il veut que Dieu fortifie sa foi parce que la base de son appel dans la guerre parce qu'il va aller dans une guerre la base de son appel c'était pas c'était pas d'avoir une bonne épée comme moi c'est pas de dire ok bien il faut que j'apprenne à manier l'épée oui éventuellement il va falloir que tu prennes une épée puis que tu te battes la base de son appel c'était pas d'être plus grand dire je vais être un peu plus fort sur le terrain c'était pas ça la base non le Saint-Esprit va le fortifier certainement la base de son appel c'était pas de dire ok bien il faut que j'ai un bon don de leadership pour rassembler plein plein de monde pour aller à la guerre avec eux oui il va falloir qu'il fasse ça éventuellement mais la base de son appel c'était que Dieu fortifie sa foi parce que c'est Dieu qui qualifie ceux qui l'appellent pour la vocation qui les appelle on va tourner ensemble dans juge 6 17 juge 6 17 juge rapidement contexte Dieu est apparu Dieu lui a dit va combattre l'armée des Madianites je vais les livrer entre tes mains Gédéon il est pas sûr que c'est Dieu il a peur il lui dit au verset 17 Gédéon lui dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui parles donc avant de parler des signes ça va être une bonne affaire là aujourd'hui c'est clair dans le texte là Gédéon demande des signes puis il redemande des signes mais avant de parler des signes l'idée c'est que Gédéon si c'est Dieu qui l'appelle si c'est Dieu qui apporte une bonne nouvelle parce que Dieu est venu lui apporter une bonne nouvelle il a dit l'éternel est avec toi vaillant héros il est venu lui annoncer la victoire il est venu lui annoncer que Dieu était avec lui et Gédéon dit bon fine j'aimerais ça que ça soit vrai j'aimerais ça donne-moi un signe pour confirmer ça je veux que ma foi soit fortifiée si j'ai trouvé grâce à tes yeux si t'es venu avec la grâce si t'es venu avec cette bonne nouvelle fortifie-moi dans ce que tu m'appelles si j'ai trouvé grâce à tes yeux de moi un signe pour me montrer que c'est toi qui parle et suite à cette demande-là Gédéon qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'il va agir donc il demande un signe à Dieu comme je dis on va revenir plus tard sur les signes mais il demande un signe à Dieu il dit Seigneur si c'est toi qui me parle montre-moi que c'est toi qui me parle et que c'est vraiment ta volonté et là Gédéon ne fait pas on va regarder si le soleil va changer en sang on va regarder si la lune va apparaître non Gédéon fait une recherche active au verset 18 il dit ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et j'apporte mon offrande je la déposerai devant toi et l'éternel dit je resterai jusqu'à ce que tu reviennes Gédéon entra prépara un chevreau il fit un éfat de farine du pain sans levain il mit la chair dans un panier et le jus dans un autre pot lui apporta sous le térébin le térébin c'est l'arbre et le présenta donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il a demandé un signe il cherche Dieu il cherche à comprendre ses dieux et il était actif dans sa recherche il a fait quelque chose de rudimentaire de basique il est allé préparer un plat à Dieu une bouffe ça peut paraître bizarre mais comme je vous dis Gédéon tout ce qu'il avait lui c'est ce qu'il avait entendu des autres de Dieu et dans sa simplicité dans le début de sa compréhension de Dieu il a fait ce qu'il pensait qui était bon parce que c'est quand la dernière fois que quelqu'un avait apporté à manger sous un arbre c'est dans l'appel d'Abraham où Dieu avait apparu à Abraham sous les chaînes sous un chaîne et là Abraham il avait vu Dieu et il avait dit je pense que c'est Dieu il est allé voir Dieu il dit ne pars pas d'ici attends que je revienne puis Abraham il est parti chez eux il est allé cuisiner il est apporté le plat à Dieu et Dieu a mangé le plat fait que Gédéon ce qu'il est en train de faire c'est simplement il est en train d'essayer de mettre en pratique qu'est-ce qu'il avait appris des autres simplement je veux connaître Dieu c'est-tu lui je ne sais pas trop comment mais Abraham avait fait ça je vais aller le faire simple simple après ça je ne sais pas c'est quoi qui s'attendait par exemple je veux dire tu fais la bouffante à Dieu genre en tout cas il est mieux d'être bon ton plat il me semble et humblement il vient porter la nourriture une compréhension simple une mise en pratique simple Dieu honore ça l'ange au verset 20 l'ange de Dieu dit prends la chair et les pins sans le vin pose-les sur les rochers et répands le jus Jélion obéit il fit ainsi Dieu a dit une autre étape il le fait l'ange de l'éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pin sans le vin alors s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pins sans le vin et l'ange de l'éternel disparut sous ses yeux Jédéon Jédéon voyant que c'était l'ange de l'éternel dit malheur à moi Seigneur éternel car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face un malheur à moi et l'éternel lui dit sois en paix ne crains pas tu ne mourras pas donc dans sa grâce Dieu répond il a demandé un signe dans sa grâce Dieu répond il lui montre qu'il est l'éternel il fait lever un feu de la roche pour consommer l'offrande la nourriture Dieu ne l'a pas mangé il l'a consumé et Jédéon a peur donc sa première action de foi dans sa vie le premier signe de Dieu dans sa vie est en train de le qualifier lui pour l'appel pour la vocation que Dieu a pour lui parce que ça le produit quoi? ça produit une crainte de Dieu ok c'est Dieu c'est vraiment Dieu c'est lui qui me demande d'avancer dans cette direction c'est lui malheur à moi parce que comme je vous dis il y a une compréhension de ce qu'il a entendu de Dieu il a entendu des choses des êtres humains qui ont vu Dieu face à face puis qui sont raides morts les fils d'Aaron ils s'étaient présentés devant l'autel de Dieu à la légère un peu comme Jédéon dans la semaine dernière on a vu qu'il s'obstinait avec Dieu ou qu'il prenait un peu à la légère la personne qui parlait ah c'est pas vraiment Dieu est pas avec nous puis là il voit vraiment que c'est Dieu la dernière fois que les gens s'étaient présentés comme je dis les fils d'Aaron ils s'étaient présentés devant l'autel de Dieu et Dieu les avait consumés c'est un signe pour montrer la sainteté de Dieu tu t'approches pas de Dieu comme tu penses tu t'approches de Dieu de la manière que lui a décidé c'est la bonne manière fait que Jédéon il dit malheur à moi je vais mourir j'ai vu Dieu face à face c'est sûr qu'il me détruit Dieu est en train de fortifier sa foi ça produit la crainte mais pas juste une crainte parce que c'est une crainte qui est accompagnée d'une bonne nouvelle l'éternel lui dit ne crains pas tu ne mourras pas il dit mieux que ça il dit sois en paix tu ne mourras pas et là il apprend qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que c'était ça sa question si j'ai trouvé grâce à tes yeux fais-moi un signe il apprend qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et Dieu il n'est pas venu Dieu pour le détruire il n'est pas venu pour le faire mourir devant l'autel il n'est pas venu pour ça il est venu pour lui donner la grâce et lui donner les bénédictions qui sont attachées au mot paix sois en paix ça englobe beaucoup 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 de choses le mot paix il est venu lui donner ça à Jédéon ce signe là et Jédéon suite à ça bâtit un hôtel Jédéon bâtit l'hôtel à l'éternel il lit dans le nom l'éternel paix il existe encore aujourd'hui c'est le premier de quatre j'ai fait ça de quatre signes que Dieu va faire à Jédéon le premier de quatre signes pour un appel particulier trois signes que Jédéon demande à Dieu trois signes qui là on vient de voir il en a fait un c'est assez intense c'est un miracle Dieu a fait un miracle et Jédéon s'était un peu engagé il avait dit écoute tu me fais un signe je veux savoir que c'est toi et Dieu a fait un signe et ce signe là va servir à une première étape dans la vie de Jédéon mais après ça Jédéon il vient à la charge il dit si vraiment tu veux que j'aille battre l'armée fais moi un signe il dit il en a fait un signe il dit fais moi un signe et Jédéon dit à Dieu si tu veux délivrer Israël par ma main montre-moi que tu es tout puissant que tu te soucies de moi j'ai une peau de mouton la peau de mouton je vais la mettre dehors et le matin j'aimerais que tout mon terrain soit tout tout sec pas de rosé mais que la peau de mouton soit toute remplie d'eau toute pleine de rosé dans sa grâce Dieu fait ok je vais le faire et là Jédéon il se lève de bon matin puis là il tord tout est sec il tord la peau la peau est remplie de rosé Dieu avait été présent Dieu avait agi Dieu avait répondu à la demande de Jédéon et après ça Jédéon il vient voir Dieu encore une autre fois puis il dit je veux pas que tu te fâches contre moi il dit que ta colère ne s'enflamme pas contre moi mais on sait que Dieu était pas venu apporter sa colère sur Jédéon il était venu l'appeler pour quelque chose il dit ok il dit que ta colère mais fais juste un dernier signe juste une dernière chose on va faire le contraire cette fois-ci j'aimerais que la peau soit sec mais que tout le gazon soit mouillé dans la nuit dans sa grâce dans son amour pour Jédéon Dieu a fait ça et c'était assez pour Jédéon c'était assez il s'est fortifié il va avancer selon l'appel c'est ça qu'il avait demandé et un peu avant la bataille un peu avant la bataille ça va bien les affaires à Jédéon il y a 32 000 hommes pour aller combattre 32 000 et il est-tu bien fait là Dieu a pourvu il a rentré dans l'appel de Dieu sa vocation Dieu l'accompagne il est fortifié par les signes il y a 32 000 hommes Dieu pour moi là on s'en va à la guerre et c'est vrai là t'es pas trois là et Dieu regarde les 33 000 hommes les 32 excusez il dit ils sont trop nombreux ils sont trop nombreux il dit ça sera pas un miracle si vous partez à la guerre à 32 000 hommes ça sera pas un miracle vous allez pouvoir dire c'est nous autres qui l'a libéré fait que là Dieu dit à Jédéon il dit au peuple que 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 tous ceux qui ont peur peuvent s'en aller tous ceux qui craignent là puis qui shake là qui retournent dans leur famille on a pas besoin d'eux pour le moment fait que là Jédéon cale la chope 22 000 ont peur moi j'aurais sûrement fait partie 2 m'en retourne chez nous ok 22 000 sont partis ok il reste 10 000 hommes sur place 10 000 hommes Dieu regarde 10 000 hommes c'est vraiment trop mais puis je veux qu'on comprenne Jédéon Dieu sait comment est Jédéon il sait qu'il est craintif qu'il a peur il reste 10 000 hommes tu vas dire au gars d'aller boire de l'eau puis là il faut pouvoir qu'il y ait tout le monde boire de l'eau parce qu'ils ont soif avant d'aller à la guerre et là tu vas tu vas trier ceux qui se mettent à genoux comme ça comme n'importe qui là puis ils vont prendre de l'eau puis ils vont boire comme ça ils n'ont pas de verre ils vont prendre ça tu vas trier eux puis tu vas regarder ceux qui se mettent à genoux comme des pitous puis qui font ça de même puis qui lèchent l'eau ok mais croyez-le ou non il y avait 300 tweets qui lèchent l'eau de même 300 personnes puis moi j'imagine qu'ils ont resté là juste parce qu'ils ne savaient pas que c'était un champ de bataille là ils sont arrivés ils se sont remis à genoux puis ils ont léché l'eau comme ça comme un pitou puis là Dieu a dit ils sont là tes gars c'est eux tu pars en guerre avec eux c'est avec eux que tu vas libérer Israël c'est drôle puis je ne les méprise pas pour vrai là parce que ça nous montre que Dieu aime utiliser les choses folles puis nous il nous utilise fait que je ne les méprise pas pour vrai je sais que Dieu prend ce qu'il veut pour se glorifier puis qu'il lui-même ne méprise pas les gens qu'il utilise mais là Jédéon d'après vous est-ce qu'il a peur tu sais et il ne demande pas de signes à Dieu c'est comme s'il y avait il y en a qui disent d'un théologien c'est comme si Jédéon il ambitionnait en demandant des signes et Dieu dans sa grâce donne un signe à Jédéon et on va le lire parce que je trouve ça beau chapitre 7 9 l'éternel dit à Jédéon pendant la nuit Jédéon il n'a pas rien demandé à Dieu là il est avec 300 gars qui faisaient le pitou en lichant l'eau puis il faut qu'il se bat l'éternel dit à Jédéon pendant la nuit lève-toi descends au camp des Madianites car j'ai livré j'ai délivré entre tes mains si tu as peur tu descends vas-y avec ton serviteur pourra tu écouteras ce qu'ils diront et après cela tes mains seront fortifiées donc Dieu connaît Dieu connaît Dieu connaît les craintes de Jédéon Dieu connaît sa peur Dieu connaît son manque de foi Dieu qualifie lui-même ceux qui l'appellent puis la première qualification c'est c'est une foi fortifiée qui vient de Dieu parce que l'appel est grande j'ai souvent entendu puis souvent moi-même penser que Jédéon c'est un homme de peu de foi parce qu'il demandait et qu'il demandait des signes puis j'ai souvent entendu dire quand est-ce peut-être qu'il y en a qui vont dire quand est-ce qu'ils vont parler des signes on ne demande pas ça des signes à Dieu on ne fait pas ça troquer avec Dieu et c'est vrai qu'il y a une certaine différence je vais faire la nuance je vais apporter un peu mon point de vue là-dessus il y a une différence entre essayer de troquer avec Dieu de dire bon regarde là puis ce n'est pas ce que Jédéon il fait ici Jédéon il arrive honnêtement devant Dieu puis il a peur mais Dieu dit mais moi je t'ai choisi toi pour un appel mais moi j'ai peur puis je ne suis pas capable Dieu le fortifie il y a une différence en ce que Jédéon fait parce qu'il cherche la volonté de Dieu il cherche à suivre Dieu il y a une différence entre ça et le marchandage qu'on peut avoir souvent fait ou même qu'on peut faire avec Dieu du marchandage par exemple de dire puis si ça t'est arrivé dernièrement c'est pas que moi je suis en train de juger on est en train ici tout le monde ensemble d'essayer d'apprendre c'est quoi suivre Dieu puis lui obéir c'est quoi déverser nos cœurs devant lui puis se soumettre à sa volonté des exemples de signes qu'on va demander à Dieu que j'ai déjà vu que j'ai moi-même déjà fait par le passé par exemple c'est de dire Seigneur moi j'aimerais vraiment ça j'ai des problèmes financiers j'aimerais ça avoir ce job là tu sais que je l'ai à cœur écoute tu sais que moi j'ai ça à cœur maintenant je sais que toi tu es tout puissant mais je sais que toi tu n'aimes pas ça le mensonge on va faire un deal gagnant-gagnant je vais apprendre tu vas me donner la job puis moi je vais essayer d'arrêter de mentir ok puis là on marchande comme ça en pensant qu'on fait plaisir à Dieu une autre une autre manière c'est bon avec une avec une plus d'argent une augmentation de salaire par exemple de dire ça si j'ai cette augmentation de salaire là Seigneur tu sais que j'en veux j'aimerais vraiment ça l'avoir bien écoute c'est une couple de mille par année bien si tu me la donnes moi je vais donner un 3% de plus à l'église ou aux pauvres ou etc mais le but c'est pas de donner l'argent le but c'est d'aller chercher l'augmentation pour des désirs personnels et là on marchande avec Dieu on fait ces choses là ça arrive Seigneur si tu restaures mon couple par exemple je vais être là à l'église tous les dimanches et c'est correct Dieu peut restaurer ton couple Dieu peut te donner une augmentation Dieu peut te donner le travail que tu cherches Dieu peut guérir la personne que tu lui demandes de guérir et s'il se révèle à travers ça et s'il répond à notre marchandage c'est parce qu'il y a juste plus pour nous le problème il veut qu'on apprend à le connaître il veut qu'on apprenne à dire Dieu il n'a que faire pour vrai que tu sois là tous les dimanches je vous rappelle ma mère et je t'aime maman si jamais tu écoutes elle avait dit bon s'il nous donne la maison j'ai dit à Dieu que j'arrêtais de fumer c'est correct c'est pas mal il n'y a rien de mal là-dedans mais l'idée c'est que Dieu cherche bien plus que ça comme relation lorsque Dieu se révèle comme ça par des signes par des miracles et on va voir c'est très très biblique Jésus a fait plein de signes pour que les gens croient en lui quand il se révèle comme ça à nous je ne sais pas s'il s'est révélé à toi dernièrement comme ça c'est le commencement de quelque chose c'est pas l'aboutissement c'est pas genre ah il s'est révélé à moi j'ai enfin ce que je voulais non c'est le commencement d'une relation d'une foi fortifiée que Dieu dans sa grâce il est en train de t'équiper toi à avancer dans l'appel qu'il y a pour toi dans la vocation et peut-être que tu te dis ouais mais j'ai peut-être pas moi j'ai pas l'appel je comprends mais j'ai pas un grand appel je serai pas missionnaire au Congo je serai pas je serai pas pasteur je partirai pas un organisme de bienfaisance j'irai pas non plus chez les soeurs ou dans les curés j'ai pas un grand appel non non l'appel de Dieu c'est premièrement apprendre au quotidien à obéir à lui faire confiance et ça c'est une vocation ça c'est une grosse appel on a besoin d'être fortifié pour avancer puis obéir à Dieu dans les choses du quotidien c'est premièrement ça et ne pas négliger ça justement que non on a besoin d'être fortifié dans notre appel peu importe c'est vrai que Dieu donne une foi extraordinaire à certaines personnes pour des appels particuliers comme on voit avec Gédéon il lui donne une foi particulière et il se révèle avec des signes particuliers il y a quand même un appel particulier le gars il s'en va sur un champ de bataille délivrer Israël et Dieu l'appelle il fortifie dans ce qu'il est capable de faire mais on reçoit tout le monde ici présent qui se tourne vers Jésus on reçoit tout le monde une foi de même nature que Dieu pourvoit on va tourner ensemble dans deux pierres un de la part de Simon Pierre c'est l'apôtre Pierre ou comme on va dire les catholiques Saint Pierre serviteur et apôtre de Jésus Christ à ceux qui ont reçu vous voyez à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus Christ une foi du même prix que la nôtre on parle que lui Pierre il avait eu un appel d'apôtre il s'est vu qu'avec les autres apôtre et l'action du Saint-Esprit ont bâti l'église puis si nous aujourd'hui on parle de Jésus puis on voit nos vies transformées c'est parce que eux ont été les piliers de la foi de la mission que Dieu a confiée à son église il y avait un appel super grand il dit à ceux qui ont reçu de la part de Dieu une foi du même prix que la nôtre Pierre est un exemple aussi dans un sens de modèle de comment on voit que Jésus c'est lui qui pourvoit c'est lui qui qualifie les hommes qui l'appellent en se révélant à eux je n'irai pas dans le texte parce que sinon ça va être trop long mais Pierre c'est un bon exemple dans le sens que Jésus lui a dit au début il n'avait pas encore commencé à suivre Jésus il avait dit ça ressemble à Gédéon il avait dit tu vas aller Jésus a dit tu vas mettre ton bateau plus loin puis tu vas aller pêcher ce poisson mais Pierre avait pêché toute la nuit il n'avait rien pogné et Pierre il dit j'ai pêché toute la nuit mais je n'ai rien pogné mais il dit sur ta parole sur ta parole je ne te connais pas mais je vais t'obéir un peu sur ta parole je vais faire ce que tu me dis et là un miracle se produit là le Pierre il ramasse le poisson puis il y a plein de poissons il n'a jamais vu ça avant et Jésus qu'est-ce qu'il lui dit ils viennent de se révéler à lui et ça servait à quelque chose suis-moi je ferai de toi un pêcheur d'hommes un signe un miracle qui n'était pas l'aboutissement de la foi c'était le commencement les noces de Canaan c'est pareil Jésus va à les noces de Canaan puis apporte ses disciples et les noces de Canaan c'est là où est-ce qu'il a manqué de vin pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire et Jésus a changé l'eau en vin c'est écrit tel fut à Canaan en Galilée le premier signe miraculeux que Jésus fit le premier signe miraculeux que Jésus fit il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui toujours le même pattern on pourrait le regarder avec plein plein de modèles dans la Bible où Dieu se révèle il y a un appel le but c'est de fortifier la foi pas pour qu'il soit assis puis qu'il fasse tchin tchin on a bu du vin entre autres peut-être mais pour la prochaine étape de leur vie la prochaine étape de leur marche comme disciple un disciple je vais le résumer simplement c'est quelqu'un qui apprend à obéir à la voix de Jésus au quotidien il manifesta sa gloire et ses disciples crurent à lui prochaine étape c'était d'aller à Capernaum une autre ville ça allait être tough là-bas Jésus fortifiait ses disciples Jésus fortifie lui-même ceux qui l'appellent pour l'appel qu'il a pour eux d'autres fois le Seigneur refuse d'agir complètement on le voit dans les écritures comme je dis je vais sauter des textes sinon je vais trop dépasser mon temps des gens demandent à Jésus un signe les pharisiens ils disent quel signe que tu nous fais comme Jédéon il dit reste ici puis fais moi un signe pour que je crois les pharisiens ici les prêtres de l'époque disent quel signe que tu nous fais pour qu'on croie en toi et Jésus dit vous êtes capables d'observer quand le ciel est mauve vous savez qu'il va pleuvoir demain vous êtes capables de savoir c'est quand que les saisons vont transiter vous êtes capables de reconnaître les signes mais vous n'êtes pas capables de reconnaître que je suis parmi vous et Jésus est en train de dire vous avez en masse de signes comme ça je suis présent et c'est pas un signe de plus un signe de moins qui va changer de quoi parce que le coeur ne cherche pas Dieu pour vrai les pharisiens ne cherchaient pas Dieu pour vrai fais-nous un signe on veut croire Hérode était pareil il était content de voir Jésus j'ai entendu dire que tu faisais des miracles il fait un miracle mais Jésus n'a pas fait de miracle là Hérode des fois on peut demander des signes par manque de foi ou des trucs comme ça hey Seigneur moi là qu'est-ce qu'il faut que je fasse je prends cette décision-là ou cette décision-là et là on se rend compte que finalement ça ne mène à rien Dieu ne répond pas Dieu n'est pas présent mais Dieu dans ce cas-là c'est que souvent il a déjà il a déjà déjà montré sa volonté la parabole c'est Lazare et l'homme riche qui pourrait parler de ça Lazare et l'homme riche où l'homme riche est comme en enfer si on veut il a soif il a faim et il a mené une mauvaise vie il y a Lazare qui était pauvre et Lazare il est dans le sein d'Abraham ce qui représente un peu le ciel et l'homme riche il dit à Lazare donne-moi donc à boire non je ne peux pas finalement l'homme riche il apprend qu'il aurait dû se repentir durant sa marche sur terre l'homme riche dit envoie donc quelqu'un leur parler à ma famille je ne veux pas qu'ils périssent comme moi envoie leur quelqu'un annoncer ça autrement dit envoie leur donc un signe pour qu'ils catchent et Abraham il dit ils ont Moïse et les prophètes et ça c'est important parce que Moïse et les prophètes ça veut dire ils ont la Bible il y a des affaires assez concrètes dans nos vies où on va demander des signes mais tu n'en obtiendras pas clairement parce que la Bible est claire sur les prochaines étapes de ta vie elle est claire sur quelle chose que tu dois faire dans ta vie pour obéir à Jésus ce n'est pas un signe de plus un signe de moins on a la parole de Dieu qui nous éclaire qui nous donne le chemin qui nous donne la direction des fois Dieu va utiliser les personnes autour de toi c'est assez clair je veux dire on ne pourrait pas demander exemple le signe bon Seigne si je fais ça ça voudrait dire que ta volonté c'est que j'aille à l'église c'est vrai on cherche la volonté de Dieu et là c'est clair que si tu ouvres la parole de Dieu tu vas voir les apôtres les disciples tous les croyants finalement se sont attachés à une communauté chrétienne on commençait à vivre et c'est pas des signes nécessairement que ça prend on peut chercher Dieu mais Dieu va répondre directement par sa parole moi j'ai souvent moi j'ai souvent demandé des signes à Dieu souvent 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 quand il y avait des ambiguïtés dans les prochaines étapes c'est toujours toujours relié avec Seigneur moi comment obéir au prochain pas dans ma marche avec toi j'ai souvent demandé des signes au début avec Julie c'était le bordel notre couple et j'ai demandé des signes à Dieu pour fortifier ma foi puis dans sa grâce Dieu a fortifié puis il a agi oui par sa parole souvent wow ok Dieu m'a parlé par sa parole mais Dieu m'a parlé par des convictions Dieu m'a parlé par des signes miraculeux aussi donc Dieu peut le faire encore si on cherche sa volonté si on cherche à se soumettre à lui si on cherche à croire comme un disciple de Jésus revenir à Jodéon on revient au premier signe la question juste clarifier la question est-il permis de demander des signes à Dieu elle est comme un peu secondaire dans le sens que est-il permis à Dieu de demander de fortifier notre foi absolument puis Dieu va bien faire qu'est-ce qu'il veut pour fortifier ta foi dans l'appel qu'il y a pour toi dans les prochaines étapes on revient au premier signe dans la nuit l'éternel dit à Jodéon je viens de faire un miracle Jodéon parle sans vague dans la même nuit l'éternel dit à Jodéon prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans renverse l'autel de Baal qui est à ton père abat le pieu sacré qui est au-dessus tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'éternel ton Dieu tu prendras le second taureau tu l'offriras en sacrifice avec le bois de l'idole que tu auras abattu Jodéon prit dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'éternel avait dit mais comme il craignait la maison de son père il le fit de nuit il était fortifié il avançait dans la peur quand même c'est correct il exécuta de nuit et non de jour lorsque les gens de la ville furent arrivés de bon matin voici l'autel de Baal était renversé le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti ils dirent les uns aux autres qui a fait cela ils s'informèrent ils firent des recherches et on leur dit c'est Jodéon le fils de Joas qui a fait cela alors les gens de la ville dirent à Joas fais sortir ton fils et qu'il meurt car il a renversé l'autel de Baal et le pieu sacré qui était au dessus Joas répondit à tous ceux qui étaient présents est-ce à vous de prendre parti pour Baal est-ce à vous de venir à son secours quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne si Baal est un dieu qu'il plaide contre lui-même sa cause puisqu'on a renversé son autel en ce jour-là on donna le nom à Jédéon de Jérubaal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel juste pour mettre en contexte Baal c'était le dieu de l'époque c'était le dieu avec un petit dé le dieu du ciel le grand D c'est le seul dieu qui existe et les petits dieux c'est les idoles Baal c'était le dieu de l'époque où le monde se tournait pour aller chercher la sécurité la bénédiction vous voyez c'est un enfant qui a dans les mains il demandait pour la fertilité aussi il y avait de la prostitution spirituelle où il fallait aller coucher avec pour qu'il bénisse pour qu'il bénisse la fertilité des femmes et la fertilité du sol et c'était le dieu de l'époque où dans les villes dans les maisons c'était des statues à Baal et Dieu demande on va le changer moi il m'énerve quand même je n'aime pas le voir à long terme je trouve ça laid c'est pour dire que les êtres humains de cette époque-là en cherchant Dieu ils se sont tournés vers des choses qui les détruisaient et c'était une petite victoire pour Gédéon et elle est importante dans sa grâce Dieu utilise les petites victoires pour dévoiler les idoles cachées dans nos vies parce que Gédéon lui pensait qu'il s'en allait à guerre il a fait un signe si c'est toi qui m'appelles je vais y aller à guerre mais dans la même nuit du signe Dieu dit lève-toi tu vas aller renverser l'autel tu vas détruire tu vas prendre le toroi à ton père tu vas l'offrir en sacrifice tu vas t'opposer tu vas prendre position pour moi publiquement les petites victoires sont beaucoup beaucoup plus importantes qu'on croit dans nos vies parce que c'est elles les petites victoires qui bâtissent notre identité en Jésus c'est les petites choses qui bâtissent notre identité en Jésus et je ne dis pas que la mise en pratique ici c'est de dire ah ben moi mon père aime le cash je vais aller péter sa Mercedes puis je vais mettre la Bible là-dessus non là c'est un contexte particulier pour une époque particulière mais le point ici que je veux qu'on comprenne c'est que Dieu demande à Gédéon de prendre position pour Dieu et d'être prêt à quoi? perdre l'approbation de ceux qui aiment est-ce que Gédéon était prêt il était peut-être prêt à aller sur le champ de bataille il était peut-être prêt à dire ok Dieu t'es avec moi tu me fortifies ma foi go mais il était peut-être pas prêt à dire je vais perdre peut-être la relation avec mon père là-dedans je vais perdre les gens du village ils vont me juger est-ce qu'on est prêt à perdre l'approbation des fois de ceux qu'on aime parce qu'on met en pratique la justice de Dieu c'est une bonne question c'est facile de dire oui 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 bien dans les petites choses je peux premièrement moi me dévoiler parce que je veux vous aider à réfléchir à vos propres vies mais je me rappelle au début de ma vie chrétienne je comprenais en lisant l'écriture que c'était important pour Dieu puis c'est important pour lui de payer les impôts par exemple il dit il rend à César ce qui est à César mais moi je suis disciple de Jésus mais là je dis ok bien Dieu c'est une bonne de payer mes impôts mais moi je veux t'honorer là-dedans je sais que j'ai la victoire au ciel je sais que Jésus m'a donné m'a pardonné m'a donné une nouvelle vie je sais que j'ai la grâce de Dieu je sais que Jésus a vaincu pour moi là mais de dire ok ouais mais là ça mon boss il va trouver ça weird bâtard il va-tu comprendre je vais avoir de l'intuit il va-tu comprendre et là une petite victoire c'est à dire écoute non puis j'ai dit c'est parce que Jésus me demande de le faire et Dieu est en train de forger tranquillement dans les petites petites choses des victoires qui étaient bien plus grandes qu'il en avait l'air parce qu'elle formait elle forme notre identité au quotidien je me rappelle pas vouloir me faire baptiser je me rappelle de ça je vois le prochain pas Matthieu 28 que chacun de vous soit baptisé je me rappelle de ça ben non je vais pas passer con devant mes amis c'est bizarre ils comprendront pas ils comprendront pas ça ils sont pas rendus là ça fera pas un bon témoignage et avoir peur de ça je me rappelle avoir peur de prier des fois avant de manger si j'ai un invité non-croyant à la maison il va-tu comprendre ça va le rendre mal à l'aise je me rappelle avoir peur au restaurant dire avec mais est-ce qu'on prie ou on prie pas le monde va regarder ils comprendront pas des petites victoires emmènent la grande victoire au quotidien Dieu fortifie notre foi je n'ai pas la prétention de dire que ça c'est des petites choses puis je pense que c'est des victoires qu'on ne gagne pas toujours mais qu'est-ce qui arrive quand il est temps de dire pour vrai à ses amis écoute non je pourrais pas venir ce soir je sais que ça fait 10 ans que je viens mais je pourrais pas ce soir j'ai décidé de suivre le Seigneur puis il transforme ma vie on parle d'une petite victoire là t'as la grosse victoire à la croix sur la pêche petite victoire qui est beaucoup plus grande que tu crois qu'est-ce qui va arriver le jour que tu vas dire à celui ou celle que t'aimes écoute j'ai commencé à suivre Jésus et ça va demander des extrêmement gros changements dans notre vie dans ma vie ce que le Seigneur demande à Jédéon avec l'autel puis de détruire ça c'est pas à tout prix pour sa gloire à lui dans le village oui oui aussi c'est pas à tout prix pour pour qu'il garde un bon témoignage c'est premièrement pour fortifier Jédéon lui-même dans sa foi dans sa marche avec lui c'est la première chose que Dieu vise dans ça dans le sens où c'était facile pour Jédéon de dire à Dieu écoute c'est toi-même tu m'as apparu là il y a deux ou trois jours tu m'as déclaré vainqueur tu m'as donné ta grâce tu m'as donné ta fait et là check bien mon plan je sais que tu me demandes d'aller faire l'idole qui est là mais check mon plan on va aller à la guerre en premier on sait qu'on va gagner tu m'as déclaré vainqueur et là on va avoir l'armée on va humilier nos ennemis et là après ça après là tout le monde est ensemble on va revenir dans la ville on va prendre le taureau de mon père on va sacrifier l'idole tout le monde va se sonner de la trompette puis ça va faire un bien meilleur témoignage c'est logique c'est la force logique à faire c'est la force logique à faire de dire ok mais après ça va être un temps de célébrer mais Dieu dit non c'est là que tu le fais quand tu vas perdre l'approbation des gens autour de toi puis là comme je dis c'est une application qui est très provocateur la Bible nous dit de garder un bon témoignage de ne pas essayer d'alimenter la chicane mais d'être prêt d'être prêt à perdre l'approbation je le tape le clou parce que parce que Dieu dit à Gédéon tu prendras le taureau de ton père il n'a pas dit de prendre le taureau du voisin là-bas là que tu t'en as non celle de la maison de ton papa c'est lui que tu vas prendre et Gédéon se connaissant bien ce qu'il a fait il est allé dans la nuit puis souvent j'ai entendu des messages puis même je dis les théologiens parler de ça un petit peu puis c'est correct pourquoi en tout cas dans le sens qu'on voit ça souvent dans la vie dans le milieu chrétien je vais dire ça de même comme comme il a manqué de foi le petit coquin il est allé de nuit bien moi je le trouve bien bien mature dans un sens parce qu'il savait que dans le jour ça allait être encore plus dur pour lui s'il attendait au lendemain non il ne fera pas semblant comme je dis moi je prône vraiment l'honnêteté sur notre faiblesse je prône ça la Bible dit qu'on doit savoir qu'on est faibles on doit savoir se connaître on doit savoir quand il faut obéir quand Dieu met le vent met les voiles quand il y a du vent ok ok bien là je n'ai pas grand chose mais je l'ai j'y vais j'avance dans l'obéissance et Gédéon il va de nuit bien oui il a peur est-ce qu'il obéit à Dieu il obéit à Dieu il savait que dans le jour ça allait être peut-être plus dur non je vais y aller tout de suite même si pendant 3000 ans après ils vont dire que j'ai manqué de foi en lisant mon histoire dans la Bible Dieu l'a fortifié pour cette étape là le premier signe là il a servi vraiment à le fortifier pour cette étape là Dieu est présent un autre exemple que je vais donner c'est l'exemple de Pierre encore vous vous rappelez on aspire à des grandes choses on aspire à la sainteté des fois on aspire à des grands appels je veux être missionnaire je veux je veux je veux oui que mon couple soit restauré je veux j'aimerais ça devenir pasteur j'aimerais ça j'aimerais ça faire des grandes choses pour le Seigneur comme Gédéon Dieu m'appelle à des grandes choses et et qu'en réalité Dieu aujourd'hui ce qui s'attend oui la grande chose Dieu nous amène tranquillement nous fortifie au fur et à mesure comme je dis il nous qualifie mais aujourd'hui il y a des victoires qui sont très 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 importantes la peau de Pierre quand Jésus allait se faire crucifier ce n'est un autre exemple lui il dit il dit Jésus dit qu'il allait se faire crucifier et la peau de Pierre il dit ben non il dit s'il me faut mourir avec toi moi je vais mourir avec toi il est en train de sonner de la trompette je veux dire y a-t-il quelque chose de plus vaillant de dire je vais mourir ma foi là en Jésus va m'apporter à renoncer mais même ça va me coûter la vie je vais le faire il sonne la trompette quand tout le monde va t'abandonner moi je vais être là avec toi et Jésus lui dit il reprend il dit cette nuit tu vas me renier il y avait une victoire il y avait une victoire là à avoir là ici et Pierre croyait qu'il était fortifié il croyait qu'il l'avait non je suis correct mais au quotidien dans la même nuit il a prouvé qu'il n'était pas fortifié pour les petites victoires qui sont beaucoup plus grandes une autre chose qu'il dit Jésus reste réveillé avec moi il dit ça à Pierre priez afin de ne pas tomber en tentation tu comprends ça c'est la même chose priez afin d'être fortifié Jésus avait demandé ok tu pourras mourir éventuellement pour moi si tu veux Pierre a été crucifié le Seigneur l'a fortifié par la suite oui ok correct c'est vrai on va marcher ensemble ça va te coûter la vie mais aujourd'hui reste réveillé avec moi et Pierre a dormi et Pierre a dormi pensant qu'il était fortifié donc raison pour comme Jédéon ok je vais me tourner vers Jésus après parce que notre but dans la vie c'est pas de ressembler à Jédéon c'est de ressembler à Jésus puis voir ce qu'il a fait puis recevoir de lui le pardon puis la nouvelle vocation mais comme Jédéon apprenons à à comprendre qu'on a besoin d'être fortifié qu'on a besoin d'avoir un Dieu vivant dans nos vies on veut pas suivre un Dieu mort on veut pas suivre un Dieu qui agit pas on veut que Dieu se révèle à nous par sa parole certainement où est-ce que ok oui wow tu m'as parlé à ce moment-là Dieu on veut apprendre à reconnaître les actions de Dieu dans nos vies qui vont servir à quoi? qui vont servir à obéir dans notre vocation je vais terminer en vous prêchant l'évangile parce qu'en réalité la parole de Dieu pointe j'ai invité les musiciens aussi à venir sur scène la parole de Dieu tout l'Ancien Testament pointe vers qu'est-ce que Jésus fait qu'est-ce que Jésus a fait en tant qu'homme en tant que Dieu et Jédéon dans un sens est un parallèle Jédéon pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand pointe vers la libération qui est en Jésus Christ Jédéon dans sa faiblesse nous montre aussi en quelque sorte la faiblesse de la chair que même Jésus a portée on va le voir en terminant l'évangile c'est de reconnaître que nous sommes faibles c'est de reconnaître que nous n'avons pas la grâce de Dieu que nous sommes coupables devant lui que nous ne pouvons pas aller nous battre que nous ne sommes pas forts assez et qu'on a besoin d'être sauvés et qu'on a besoin que Jésus vienne nous donner sa victoire vienne prendre sur lui nos fautes la Bible parle de péché tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu qu'on fait au quotidien on a besoin que le Seigneur Jésus le prenne sur lui soit jugé lui-même à notre place à la croix et qu'il nous donne cette victoire et qu'il nous transmette sa victoire et qu'il libère plus que le peuple d'Israël il vient libérer les hommes et les femmes de toute génération ça fait 2000 ans 2020 à 22 ans qu'il est venu et encore aujourd'hui des hommes et des femmes se tournent vers lui pour être sauvés libérés et dans notre faiblesse peu importe où est-ce qui a été rendu dans ta marche avec le Seigneur dans notre faiblesse tournons-nous vers lui pour lui demander d'être vivant ok moi je vous le dis demandez-lui sois vivant Seigneur sois vivant monte-moi comme Gédéon il a demandé trois cinq j'en ai donné un quatrième ce que je veux dire par là c'est que c'était facile pour les gentaux puis même pour Gédéon dire est-ce que j'ambitionne est-ce que j'ambitionne dans ce que je demande à Dieu je ne me sens pas affermé il ne peut pas faire à semblant il ne peut pas faire à semblant qu'il est affermé demande à Dieu si tu ne te sens pas affermé si tu as peur avance quand même et rappelle-toi de Jésus-Christ ok au verset dans Luc je ne l'ai pas mis cela Jésus avant d'aller mourir à la croix pour nous le fils de Dieu Dieu tout puissant il avait demandé à ses disciples restez réveillés c'était peut-être le signe que Dieu aurait utilisé pour le fortifier Jésus restez réveillés ça va me fortifier ça va fortifier ma foi et quand il a vu ses disciples il dormait Jésus a été triste lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu il leur dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre il s'étant mis à genoux et il priait en disant père si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois non pas ma volonté mais la tienne il est en train de dire moi j'ai une volonté j'ai peur d'aller là éloigne ça de moi et ça termine quelque chose d'assez surprenant le Seigneur Jésus alors un ange lui apparu du ciel pour le fortifier Dieu était capable de prendre soin de son fils qui était le plus fort de tous les hommes et l'idée de vous dire ça c'est que Jésus il a revêtu la même chair que nous Jésus a eu besoin d'être fortifié dans le jardin pour la mission pour les prochains pas dans sa vie qui allait sauver finalement l'humanité ce que je veux dire c'est qu'on peut se tourner vers lui dans notre faiblesse et il t'accueille il nous accueille et son but c'est de nous apporter la paix nous fortifier et nous faire avancer dans notre nouvelle vocation prions Seigneur merci de ta grâce dans notre vie merci d'être mort à la croix pour nos péchés merci d'avoir tourné nos yeux vers toi Seigneur quand on avait les yeux fixés sur nos idoles mais tu continues Père dans ta grâce à te révéler jour après jour oui Seigneur les saisons sont presque mortes spirituellement dans nos vies où on cherche ta face Seigneur manifeste-toi à nous glorifie-toi fortifie-nous fortifie nos jambes fortifie nos mains fortifie notre foi Seigneur pour que nous puissions saisir avec pleinement Seigneur c'est quoi c'est quoi la grâce que nous avons de tuer fortifie l'Église ici aussi pour la mission que tu nous confies certainement Seigneur on veut voir les gens se tourner vers toi comme nous-mêmes on s'est tourné vers toi on veut voir ton esprit à l'oeuvre dans la vie des frères on veut voir ton esprit à l'oeuvre dans la communauté Seigneur puis qu'on te regarde puis on fait wow ça fortifie notre foi tu nous connais Seigneur tu sais qu'on a besoin de te voir à l'oeuvre tu sais qu'on t'aime tu sais qu'on aime te voir agir Seigneur humblement dans ta grâce je te demande de te révéler spécialement particulièrement Seigneur à chacun d'entre nous soit par ta parole soit par un encouragement d'un frère soit par parce que tu décideras mais fortifie-nous dans l'appel que tu nous as donné Seigneur Amen En toi les humbles sont bénis En toi les faibles sont affermis les cœurs brisés tu rétablis Donnons la vie Cet amour qui peut libérer Cet amour qui peut restaurer Dieu nous appelle par notre nom Dieu nous appelle par notre nom C'est Dieu qui créa tout l'univers C'est Dieu qui vient mourir au cavernes Nous appelle par notre nom Dieu 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 nous appelle par notre nom C'est Dieu qui nous appelle par notre nom C'est Dieu qui créa tout l'univers C'est Dieu qui vient mourir au cavernes Dieu qui nous appelle par notre nom Dieu nous appelle par notre nom Dieu qui nous appelle par notre nom